Sous-titrage ST' 501 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 2,000 Sous-titrage ST' 501 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 sur l'équipédia je vais vous donner l'information tout de suite bonne réponse qui vient donc de je joue un trou de mémoire qui avait donné la bonne réponse c'est suri c'est suri c'est suri qui a donné la bonne réponse là si on retrouve les all-time standings et qu'on prend les all-time standings en fait j'ai écrit match ou putain my bad c'était map ok il ya un problème bon vous avez compris un peu l'idée entre les banans non mais my bad ok j'ai fait une faute de frappe assez énorme je m'en excuse du quoi le mot c'est du quoi 100 maps ouais ils sont à 89 maps ok et moi je suis en même temps est ce qu'il ya beaucoup d'équipes qui ont joué sans match t'es presque obligé d'avoir joué les quatre saisons il y en avait 40 en saison une et puis après c'est ça c'est ça non mais bon on va laisser comme ça que les cas vous avez compris je pense qu'il faut demander la barre bon passant à la suite alors le chat code pour question annulée non donne les points non 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 les trois participants semblent être d'accord pour dire qu'on va que la question est maintenue donc je fais contre les participants totalement totalement voilà voilà mais bon ça arrive ça arrive on a beau relire les questions 50 fois bref zaroid tu as deux fois bah écoute on a on a fait on n'a pas fait les joueurs n'ont pas un joueur à trois cas là joueur à trois cas ah c'est intéressant aussi encore une fois on va faire travailler votre mémoire joueur à 3000 en plus d'être un off tank de très haut niveau ce joueur est le seul à avoir effectué un triple qui le remake de diva dans l'instant de l'overwatch league alors zaroid a la priorité sur le début je vais tenter un non j'avais tenté un fury ce replay voïd il s'en souvient ce qu'on avait casté ensemble exactement sur dorado non dorado avec une box complètement abusé je me souviens on avait vu la merci qui est dedans mais vraiment de pas grand chose genre non ouais c'est je m'en souviens de ce moment ça sort vraiment de nulle part et j'en souviens le replay ça faisait vraiment aucun sens pour le coup bon 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 que dire de plus que dire de plus et bien sur et qui voilà il ya cette mise je remonte vous m'avez vous m'avez maintenant donc ouais on va prendre non 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 il faut que je m'arrête au moins moi mon but c'est d'avoir mille points et après le reste c'est pas grave je vais prendre les équipes pour mille équipes pour mille très bien très bien très bien ah pas si un diboq rappelle qui a la priorité de la réponse c'est la toute première surprise de la saison 4 lors de la semaine 1 cette équipe a battu les deux colosses du mercato c'est à dire les dallas sud et sans francisco chacun putain mais moi les trucs avec d'une mémoire frère à battu et deux colosses c'est les justin outlaws c'est une bonne réponse à donc voilà mec franchement frère j'ai pas de mémoire un genre tout ça c'est c'est un traquenard c'est vrai que là je sais on est sur le tout début de la saison bien admettre c'était vrai c'était la semaine 1 du coup mais mais ouais c'était deux gros upsets pour le coup et Houston qui sur la main mêlée s'est révélé être une très bonne équipe et puis après puis après il y a le reste quoi et après et c'est bon je peux me faire éclater le fessier c'est bon j'ai mis les mille points après il y a le reste respect à tous mes fans de Houston malheureusement la seconde moitié de la saison c'est pas passé comme prévu non sur replay excusez moi il y a donc le choix du thème désormais on a bientôt fait la moitié en plus héros 5000 héros 5000 c'est quoi exactement ok c'est la question entre guillemets troll un petit peu de cette émission mais si vous avez un petit peu suivi l'actualité vous savez un peu de quoi ça parle de quoi c'est moga hashtag moga donc équipe à 5000 du coup ah non pardon c'est pas héros à 5000 excusez moi je choque tout va bien tout va bien héros à 5000 j'avais bien raison je sais pas pourquoi mon cerveau c'est digne mais attends peut-être équipe en vrai tu sais quoi mon cerveau est partout il n'est pas très intelligent des fois héros à 5000 j'allais dire équipe encore une fois héros à 5000 donc il est temps de poser la question et de pas trop tergiverser parce que la ligue adore rire c'est par le biais de ce jeu que les bains de la cup ont été décidés ah c'est tirage au soir avec les chats non ça c'était l'année dernière sur replay c'est une mauvaise réponse ah merde c'est la course de petites billes la virtuelle c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse marbles le nom exact du coup la course de billes qui était faite sur plat chat et c'était évidemment quelque chose de très partiel évidemment à ce niveau là putain ça s'est inversé dans la tête c'est grâce d'ailleurs à cette course de billes que le ban sigma a eu lieu du coup une anecdote que je ne peux sortir que dans le cas où la réponse a déjà été donnée précédemment et c'était le cas donc mais c'était aléatoire ce truc ou pas parce que moi j'y ai jamais joué à ce jeu marbles c'est relativement random ça dépend aussi du circuit mais il y a quand même une part d'aléatoire tu vois ok mais donc c'était faire comme tirage au sort ou c'était bah vu que c'est full aléatoire oui c'est pas je sais pas le truc en fait c'est que des fois dans les circuits en fait c'est random tu vois mais ok ok ça va être une course de billes tu vois en vrai je ne saurais pas dire tu vois il n'y a pas de méta de course de billes les frères il ne faut pas déconner c'est random c'est sûr c'est sûr mais tu sais les billes bleues elles ont un avantage quand même en termes de vitesse alors pour le choix du thème suivant vous avez tous suivi que c'était évidemment le tour de Zaroid mais du coup Hammer équipe à 5000 comme ça au moins tu seras débarrassé super je serai débarrassé je serai débarrassé oh alors celle-ci celle-ci il y a vraiment celle-ci quand je l'ai mis j'étais en mode oh putain vraiment la réponse va vous faire rire c'est presque une malédiction à ce point sur ses 5 participations en Game 5 en 2021 cette équipe n'en a pas remporté une seule bah je n'ai pas de réponse pour les moments allez du coup Adibou Sury vous pouvez prendre la main si vous le souhaitez j'ai peur de dire de la merde mais je vais tenter un truc Sury Gongs ou Charge ? ce n'est pas Charge rien elle n'est pas simple en vrai Adibou les Mayhem ? non pas Florida Mayhem les Brocasters n'est pas une réponse valide ça dépend sur King's Row ou pas ? on est revaincu sur King's Row frère merde putain est-ce que vous avez besoin peut-être d'un attention il plaît Atlanta ? non pas Atlanta non bordel j'ai aucune idée c'est dur là est-ce que vous voyez un indice peut-être ? un petit indice un petit indice c'est une équipe de la région Apaka ok Suryplay NYXL ? non pas NYXL Zaroïd je dirais Angjou Spark du coup non c'est pas Spark Adibou les Valiant non mais c'est une mauvaise réponse Suryplay Seoul Dynasty ? ce n'est pas Seoul Dynasty on va toutes les mères Adibou avait pris la parole en premier ah bah non bah en fait excuse moi non 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 bah non mais ça peut pas être Philly sauf que si c'est Philly les gars oh putain c'est pas possible pourquoi je me fais pas confiance ? une seule victoire je t'invite à regarder si tu veux sérieux ? non sur le stat je te fais confiance je t'ai persuadé qu'ils avaient tapé Seoul une fois en en 3-2 ils se sont fait reverse sweep justement cette fois là si tu penses oui mais après ils les ont ah c'était 3-1 alors en play-in de c'était peut-être c'était 3-1 ou 3-2 j'ai plus le attends si c'était 3-1 pour Seoul c'était la dune juste je me souviens du match Seoul avait joué Hog mais je crois que c'est Philly qui l'avait gagné non non mais c'était pour en fait la place pour le top 4 région Est tu sais il y avait eu les play-ins Philly avait battu Spark ils avaient battu Seoul et j'étais persuadé que ouais bah j'étais persuadé que Philly avait gagné 3-2 contre Seoul mais encore une fois j'ai su résumé il y a eu 5 games je voyais pas je voyais pas Fusion Fusion n'a pas remporté une seule du coup et la bonne réponse du coup de sur replay mesdames et messieurs qui t'adonnent et non de Zaro non c'est Zaro d'accord excusez moi bon je veux bien après il n'y a pas de soucis honnêtement ça vaut pas 5000 points quoi vu qu'on a tu vois limite il faudrait retirer non non mais après les beaux joueurs je les prends je les beaux joueurs il les prend il restait quoi ? il restait les Shakedo Hunters il restait les Shanghai Dragons et il restait Philly Puzur du coup non mais ouais Adi a été sympa il a pas donné de réponse force à mes fans de Philly non non en fait je pensais à Philly frame 1 genre vraiment frame 1 je me suis dit non c'est pas possible mais j'ai un somme putain c'est la bref c'est la vie c'est comme ça non mais c'est moi en vrai moi aussi pour le coup quand j'ai pensé à une question en fait c'est quand j'ai regardé le stats lab et que j'ai vu la liste des participations au map 5 j'ai vu 2-0 puisque Vancouver on fait une seule map 5 de leur histoire et qu'ils ont perdu du coup contre le monde voilà et après il y avait un 0-5 et je me suis dit mais c'est qui bordel quoi ? c'est une bonne question ça c'est une bonne question à 5 000 et du coup c'est l'histoire de la question Adibu tu as le choix du thème je suis tellement le seum on va dire joueur à 5 000 joueur à 5 000 très bon choix très très bon c'est parti question à 5 000 qui va peut-être faire un débat dans le chat parce qu'ils avaient fait débat à l'époque dans l'un des moments les plus controversés de cette saison ce joueur pendant qu'une équipe retardait la capture du premier point de Kings Roy a envoyé un message suivant au London Spitfire it's not coming home c'est Gator c'était pas Gator Hasaroid bah c'est Massa c'était bien Atlantan mais c'est Massa c'est l'autre Massa qui avait écrit it's not coming home après un gros 3R contre London Spitfire et forcément ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque en mode ouais manque de respect c'était drôle c'était en pleine période des championnats européens de foot et tout moi j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça marrant et honnêtement tu vois parce que moi c'était frais dans ma tête comme j'en avais parlé avec Gator en interview et moi j'étais de la team de ceux qui trouvaient que c'était un peu abusé de troller comme ça mais Gator expliquait qu'eux ils faisaient vraiment pas ça pour mettre à mal leur adversaire ou pour les humilier ou quoi ils faisaient ça parce que en fait les moments en Overwatch League où tu peux t'amuser vraiment et eux ça les fait marrer de faire ça ils sont tellement rares que quand t'en as un tu le saisis et celui-ci ça changeait pas grand chose c'était un stomp le match il était ultra one-sided et il a mis la petite rèfle puisque Londres équipe l'anglaise moi ça m'avait fait rire sur le coup les anglais éliminés c'était marrant voilà 6hs qui nous dit merci à Verstappen it's not coming home again on valide on valide complètement Zahoui qui prend le large 27 000 points sur replay on a fait la moitié je fais du thème 3000 équipes équipe à 3000 incroyable c'est où c'est là alors tiens c'est une suite à une question du premier Geopardon du coup je me suis dit ça va être intéressant de faire des suites du coup c'est bien que ce replay à l'après parce que du coup il aura la priorité sur la question puisque vous ce sera peut-être encore un petit peu frais à la bonne réponse du coup allez équipe à 3000 donc au Geopardon précédent j'avais demandé quelle équipe avait le plus de victoires de match sur les 3 saisons consécutives et cette équipe c'est toujours celle qui en avait le plus sur 4 saisons consécutives San Francisco choc ce n'est pas San Francisco choc c'est l'équipe qui au total a le plus de victoires c'est ça victoire de match c'est ça tous matchs confondus notamment sur 4 consécutives je suis con le plus sur les 4 saisons consécutives Adibo les Nurkx Excelsior c'est une bonne réponse pour Adibo putain ils avaient de la marge alors ils avaient une marge de ouf ils ont une sacrée marge là actuellement ils sont à 76 matchs remportés le comptant n'a pas beaucoup augmenté en saison 4 il y a des équipes qui commencent à les talonner notamment SF Shock eux-mêmes ils sont à 70 Philly ils sont à 68 et il y a Gladiator qui sont à 64 également de leur côté t'inquiète cette année on va péter les scores vu votre roster en plus vous avez Patifan qui revient il va arrêter Valorent et puis il va se mettre à un vrai jeu il est mieux payé là-bas il l'a déjà désinstallé le jeu c'est ce qu'il avait fait à ce niveau-là il a fait un petit tweet c'est vrai il a fait un petit tweet un frère un frère Patifan comment ça régale de l'avoir il était incroyable d'ailleurs je l'ai casté au Champions il était monstrueux il a porté son équipe la bonne surprise à chaque fois lui il crée toujours la surprise il régale vivement qu'on l'est la saison prochaine avec Gladla on va se régaler Zaroïd tu as le choix du thème écoute un petit une petite stat on a démarré par une stat et ce serait bien qu'on enchaîne une petite stat à 3k toujours 3k à 3000 du coup allez stat à 3000 sans aucune contestation possible ce joueur est l'ange la plus destructrice en ayant causé des dégâts au héros sur 10 minutes supérieures à 2 fois la seconde place au classement oh merde du coup je donne une réponse je tenterai Yveltal c'est une bonne réponse oui c'était ça qui tape tout le monde je vois des Annamo dans le chat qui effectivement c'est vraiment une réponse je crois qu'Annamo est dans le top je ne sais plus à quelle place exactement mais je crois qu'Annamo effectivement est dans les hauts du classement à ce niveau-là Yveltal lui est au-dessus de tout pour le coup deux fois plus que la seconde place en termes de dégâts au héros sur 10 minutes il est à combien alors je n'ai pas le chiffre ah si j'ai le chiffre c'est 4 alors les chiffres ne sont pas énormes pour le coup Yveltal est à 400 dégâts au héros sur 10 minutes et le second en fait c'est Friday à 200 voilà donc je vous le dis ce n'est pas des gros chiffres mais bon tu n'es pas censé dépêse à 24 mais ça va être 400 dégâts au héros sur 10 minutes il tape souvent c'est ça qu'il faut se dire et Yveltal merci il fait des kills en plus de ça il fait des kills qui va engranger donc 3000 points supplémentaires il y a la question bonus pour le rattraper évidemment ne vous en faites pas Adibu choix du thème j'y crois moins pour la question bonus je vais dire le héros pour 4000 héros à 4000 oh c'est là j'ai plus que ça j'ai plus que ça les frères la question si en 2020 on voyait ce héros assez rarement en 2021 son taux de pic a augmenté de 20% suite au retour à la mode pardon d'un certain type de composition alors putain on va dire c'est le retour en force de tac 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 euh putain je sais pas je vais dire je vais dire random 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 pif paf pouf on va dire Orissa ce n'est pas Orissa Orissa qui était présente sans double shield dans saison 3 notamment Zaroid je tenterais un bulldozer c'est une excellente tentative ah le chien putain c'est la première fois qu'on a autant de bulldozers à part Emeng avec Shangdu entre S2 et S3 on voyait bien sûr cette saison par contre tout le monde s'y est mis et le petit crate a donc augmenté de 20% par rapport à 2020 voilà 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 pour donc l'anecdote à ce qui voilà 34 000 points j'hésitais avec genre peut-être une écho ou un truc comme ça ou même à son bras écho en vrai c'est trop récent on l'a tellement vu en 2020 tu vois que 20% en fait n'oubliez pas le chiffre 20% on parle vraiment d'un perso qui a beaucoup augmenté en termes de pick rate donc les persos qui avaient déjà un bon pick rate tu vois c'était quasiment pas possible à ce niveau là enfin voilà vous comprenez l'idée à ce niveau là sur replay tu as le choix du thème tu as des thèmes qui commencent à se vider en plus allez 5000 match de légende la dernière à 5000 encore une fois vous avez fait 5000 dès le début vous êtes faut le fermer celui-là il est fort mais il est déplétit comme un champ de minerais dans Starcraft allez match de légende à 5000 suite à un Summer Shodone désastreux Floridame m'avait passé leur flex d'épaisse checkmate en même temps que pour le reste de la compétition je parle donc du Summer Shodone il s'avère que son agressivité et son style atypique a permis à Florida d'au moins gagner deux cartes contre cette équipe dans le troisième match du stage est-ce qu'il y a une réponse côté sur replay ? j'ai envie de tenter un Houston Atlas c'est pas Houston Zaroïd non 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 attends je j'ai Atlanta ce n'est pas Atlanta ok je l'ai le stage c'est le Summer Shodone donc le troisième stage Zaroïd pour l'instant ne peut pas répondre puisqu'il a déjà envoyé une mauvaise réponse maintenant si Adibo et sur replay ne prennent pas la parole dans quelques instants je pourrais la redonner à Zaroïd ouais bien sûr normal et c'est quoi les réponses qui ont été données ? si on peut les réavoir alors il y a eu Houston moi j'ai dit Houston Atlanta Houston Atlanta ok je vais dire putain il faut que je dise un truc tu vas prendre la parole peut-être ouais mais il faut parce que il a la réponse il a la réponse Zaro donne moi une réponse vas-y ouais alors je vais te dire les allez de manière de manière random les Vancouver Titans ce n'est pas Vancouver Titans sur replay Boston Uprising ce n'est pas Boston Zaroïd c'est Dallas Fuel ouais il l'avait depuis tout à l'heure mais c'est bien Dallas Fuel effectivement je ne sais pas pourquoi genre ça a beau être la meilleure équipe n'est ça va quand même perdre deux maps contre un checkmate en main tank ça va savoir ça va savoir bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le chat il y a encore plein de questions pour vous il n'y a pas de soucis bon Zaro Zaro il a win genre on peut ah non mais bon on peut se stopper là putain bordel il y a encore la question bonus non non mais mec il y a la question bonus à moins qu'elle vaille 100 000 points mec c'est dead il y a la question bonus effectivement mais c'est Zaroïd maintenant qui en plus d'avoir le lead a le choix du thème mesdames et messieurs un petit 4000 joueurs 4000 joueurs ça fait beaucoup ouais même rien mais je valide ok cette question en vrai elle est à 4000 mais elle est assez simple en théorie pour le coup les questions à 4000 5000 ça varie un peu en difficulté mais niveau joueur il y a des choses assez simples qui traînent pour le coup notamment celle-ci mais elle est présente il faut quand même se rappeler de qui c'est exactement let's go cette année aura ouvert un compteur du côté de la scène College Jet ce joueur a été le premier recrutement en Novo Rats League en provenance directement d'une équipe universitaire aux Etats-Unis attends cette année tu veux dire entre 2021 et 2022 cette année je parle avant la saison 4 le mercato entre la saison 3 et la saison 4 comment il s'appelle quand je dis cette année je parle de la saison 4 souvent comment il s'appelle comment il s'appelle pas de réponse pour Zavrid pour l'instant non je l'ai pas la main peut être prise par n'importe qui désormais sur il y en a Joubi c'est une très bonne réponse de la part de sur Yves Black Carlier qui va donc engranger les 4000 points de Joubi bravo bravo je me souviens les gens disaient mais non mais c'est pas Joubi c'est Moff Moff a passé une semaine dans une équipe contre Tenders avant d'aller en Novo donc ça ne compte pas par contre Joubi ça compte complètement la Joubi Mister Joubi donc qui aura finalement été bench par Jake mais ça c'est un autre détail unlucky dommage pour lui écoute au moins il a ses études qui sont bien lancées donc c'est quoi les répliques t'es plus successful j'espère qu'il avait de meilleurs résultats à l'école qu'en Overwatch League c'est maintenant Justin il n'y a même plus de main support donc à partir de là écoute c'est marrant vous n'avez pas touché à une seule question à 2000 je viens de capter il y a vraiment toutes les questions à 2000 elles sont restées il y a une magnifique ligne droite et c'est Adibou qui aura l'honneur donc de choisir un thème j'ai envie de crever je vais prendre de stat analyse à 4000 stat analyse à 4000 mesdames et messieurs on va prendre tous les plus durs dès le début la question elle est là et celle-ci elle est dure mais en vrai elle paraît évidente quand t'as la réponse mais il faut vraiment y penser quoi stats hashtag analyse à 4000 on parle souvent d'entry pick mais qui les trouve le plus souvent cette saison saison 4 c'est cette équipe qui est le plus haut taux de premier qui est la 55% Adibou en priorité encore une fois bah écoute en entry pick je vais pas prendre de riz je vais dire les Shanghai Dragons ce n'est pas Shanghai Dragons n'importe qui peut prendre la montre sur replay zaroid je l'étends un truc chang de hunters ce n'est pas chang de hunters rien zaroid je tente je tente dallas mais sans vraiment pas convaincu c'est pas dallas adibou les glad non c'était pas glad et t'as raison sur replay j'ai hésité entre Chengdu et Gongzu Charge ce n'est pas Charge bon je ne sais pas bon ça peut pas être eux frère variant t'en veux quand même adibou ça peut pas être Atlanta Reign bah c'est eux en fait bordel de merde ok très bien quand t'as des Kay et des Pelicanes qui te massacrent ta backlane au final ouais c'est pas faux mais il faut y penser il faut y penser effectivement j'aurais pas cru moi j'étais très basé sur leur poke double shield donc je me je les voyais pas prendre des kills en premier honnêtement mais c'est vrai qu'ils ont des DPS ultra forts mais ok très bien maintenant effectivement les brocasters sont à 70% donc je t'aime regarde hop voilà boum tu vas recevoir des coeurs dans le chat voilà ça c'est pour toi mon pote bien vu et à Dibout donc il va engranger 4000 points et passer à 8000 ce replay choix du thème 4000 matchs de légende allez ça part ça part ça part ah oui celle-ci celle-ci la réponse peut être un petit peu ambiguë là on parle vraiment d'un moment très précis mais ça avait marqué un petit peu les gens à l'époque parce que c'était un moment très marrant on m'a viré du cast fr ce jour-là c'est la pire Hammer 9 de la saison vous trouvez des Shogs de Hunters putain je crois que j'étais pas là ce jour-là mais je l'avais vu je l'avais rattrapé sur notre conv putain c'est qui déjà je dirais London Spitfire mais frérot c'est la région c'est Shogs de Hunters c'est la région à Pax c'est une mauvaise réponse ah oui je suis con putain soit Adibout soit Zéroïd s'ils souhaitent la prendre oh je suis con je me souviens plus bordel c'était sur Blizzard World c'est ça ? j'ai pas précisé c'était sur King's Row je sais plus je veux bien vous préciser que la map était route je crois que j'ai la route 66 ah c'était route route 66 ok oh putain ça me dit un truc avec Alvless et Shade One au cast qui en voyant ça ont décidé de me virer Adibout bah écoute on va dire King's Do Hunters contre les Los Angeles Valiant c'était pas Valiant fuck là c'est Zéro ou je peux dire ? vas-y vas-y tu peux dire sur rien honnêtement je l'ai pas celle-là je sais ça serait au pif donc bah faut prendre au pif frère sur replay New York Accessior c'était pas New York Accessior fin je me souviens plus bordel on va toutes les denter bah ouais ouais j'ai peur de faire encore du mal à Raptor Jaune mais me dis pas que c'est Angjou Spark c'est pas Angjou Spark pour le coup il y a pas la personne ça va alors on a on les a tous dit là quasiment non on a pas dit ce replay avait pris la parole et il m'a dit Guangzhou Charge ouais c'est la bonne réponse c'est la bonne réponse let's go bah à force d'en dire effectivement c'est sûr quand vous l'avez pas vous l'avez pas on fait pas chacun son tour non c'est celui qui prend la parole bah bravo bravo sur replay j'ai proposé j'ai dit attends c'est pas Adi et Hammer m'a redonné la parole incroyable alors vraiment c'est celui qui prend la parole en premier qui l'a oh la solidarité des brocasteurs qui vient de s'envoler sur cette question putain c'est Hammer c'est Hammer qui m'a dit incroyable j'ai laissé j'ai laissé la place à Zaroïd pour qu'on fasse chacun son tour et lui il me pisse dessus non mais incroyable incroyable ce sur replay mais c'est Hammer excusez moi vous mirindrez tous les deux dans mon bureau après l'émission merci bon par contre ce qui est sûr c'est que c'est à Zaroïd de choisir le thème on va dépuceler la ligne des 2000 avec du coup joueur à 2k dépuceler donc ah bah oui elle est encore vierge de toute enfin ah pegui 18 allez on va passer on va aller à la joueur à 2000 donc mesdames et messieurs joueur à 2000 donc dans une équipe 100% coréenne on a tendance à l'oublier alors 100% coréenne du coup non mais il est bien là il a quand même joué il s'agit pardon du seul joueur chinois ayant joué à Shanghai Dragons en 2021 elles sont vraiment traites tout va bien j'avais putain j'avais peur j'avais Coldest en tête mais je savais que c'était pas lui il a joué une map contre Valiant voilà je crois qu'il en a joué d'autres mais c'est la seule dont je me souviens personnellement après bon quand on a les équipes dans le roster il a dû voir sur un petit week-end peut-être avec Develop et puis après ils ont remis la bestie non moi je me souviens c'était un match contre Valiant où ils avaient ils avaient fait rentrer Valiant pour une map parce que c'est Valiant je crois que c'était même la première map non et après ils l'avaient rechangé je me souviens d'une real tome personnellement je sais plus je sais pas ça me vient en tête comme ça je crois que c'était la première map et justement juste après ils avaient tout ils avaient tout rechangé ok bon c'est en dessous des cas c'est Vali c'est le plus important les détails sont les détails on est là pour du tri bien Adibu tu as le choix du thème ouais j'ai le choix dans la date je vais prendre héros pour 2000 héros à 2000 ah c'est assez j'ai hésité avec le thème ça aurait pu être un match de légende celle-ci pour le coup mais je l'ai mis en héros parce que je trouve que c'était plus pertinent en héros il s'agit de l'un des switch les plus impactants de la saison 2021 Paris Eternal Arnold a complété son exploit contre Gladiators aussi en Népal en ajoutant ce héros DPS ce projectile à sa composition contre toute attente euh putain qui c'est terre c'est contre toute attente putain j'ai pas j'ai pas peutain contre les Glades en plus si je m'en souviens hop écoute je vais dire mais ça va pas dans le contre toute attente en vrai mais je vais dire Echo ce n'est pas Echo les Aroïdes la parole en premier c'est Pharah c'est Pharah ah j'en souviens la Pharah de Naga Naga j'ai même fait une vidéo sur le site personnellement euh petit stoppuser c'est trop loin mec c'est trop loin pour moi c'est tout ça j'ai plus de mémoire j'ai 34 ans je suis dead genre c'est si triste mais c'est les défaites à 10 bouts tu ne retiens que les victoires de Gladiators c'est pas sur les défaites surtout pas c'est contre Paris putain toujours toujours c'est vrai c'est assez vrai allez mesdames et messieurs euh on a fini donc euh la colonne des héros euh incroyable et c'est désormais à sur replay de choisir un thème euh 2000 équipes 2000 équipes ça fait beaucoup d'équipes ah question intéressante c'est parti si certaines équipes ont pris l'habitude de participer au top 4 de chaque stage pour cette équipe c'était leur première fois et ils sont quand même repartis gagnants du top 4 de ce tournoi euh euh j'ai dû participer au top 4 de chaque stage euh j'hésite entre deux Gladiators c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse c'est la première participation à un top 4 à Hawaii c'était la Colton Cup qu'ils ont remporté voilà 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 après un gros BO7 et effectivement une belle victoire pour les Gladiators à Dibou voilà si je pense tu t'en souviens pour le coup sniff je sais pas pourquoi j'ai hésité avec Chained Hunters parce que c'était leurs adversaires sûrement possible la finale était Chainedu Gladiators à la Colton Cup et c'était une très grosse finale d'ailleurs j'ai mis tes points ou pas je vais pas faire non tu as pas filé merci beaucoup d'avoir très réactif à ce niveau là Zaroïd pour le choix du thème yes 2000 matchs de légende let's go 2000 matchs de légende c'est là ah tiens cette question là on pensait tous que ça allait se passer sur leur dernier match de saison régulière mais que l'enni c'est contre cette équipe que les Vancouver Raiden ont remporté leur premier et seul match de 2021 putain les Boston Uprising ça m'a dégoûté pour Ascoft je te jure j'étais en vacances je me suis dit vas-y je vais jeter un oeil à l'Overwatch League vite fait et là je vois il y a Vancouver qui mène 2 à 0 et je suis en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel un 3 à 0 en plus genre quoi et après ça a enlevé toute la hype autour du Vancouver London ils ont même pas bien joué en plus Vancouver c'est ça le pire du coup c'était relou à la fin à la fin on se disait ouais c'est Vancouver London qui va déterminer la première victoire de nos équipes et les breadsticks en plus et les breadsticks en plus le chat qui rappelle des informations importantes à ce niveau là la réponse est amère mais voilà c'est l'histoire et l'histoire ne retient que ça Adibu tu as tu as tu as pour 2000 on va laisser les questions un 1000 pour la fin du coup c'est donc l'instruc du jour stats hashtag analyse à 2000 let's go ce ne sont pas devenus les champions pour rien les Shanghai Dragons n'ont perdu que ce nombre de cartes durant les grands playoffs de l'Overwatch League saison 4 oh putain ils en ont perdu putain je n'ai plus le braquet en tête mais je te dirais qu'ils en ont perdu j'ai pas envie de dire 0 j'ai envie de dire allez 2 bien vu bonne réponse une contre Gladietters une contre Dallas et ensuite il y a eu un 3-0 contre SF qui est le 4-0 contre Atlanta un tout droit un tout droit littéral Adibu qui passe à 5 chiffres désormais dans son score c'est bon je peux perdre tranquille let's go c'est vrai que là pour rattraper Zaroïd il n'y a plus que des questions à 1000 vous n'avez vraiment pas fait d'efforts pour le coup vous n'avez vraiment laissé des questions faciles pour la fin je respecte ce choix complètement sur replay tu as le choix du thème stat hashtag analyse 1000 let's go bon je pense que c'est la question la plus simple de toutes les questions de ce soir dis pas ça je vais avoir la pression désolé la question donc la réponse à cette question est le nombre de cartes remportées par Valient en 2021 0 c'est une mauvaise réponse non 2 c'est une bonne réponse Adibu qui passe à 11 000 il avait en plus c'est Shanghai Dragons Shanghai Dragons qui vienne 3-2 je crois non pas du tout il est gentil il a une contre les Dragons une map contre Shangdu dans leur tout premier match et surtout une map contre Fusion à la Junjus éliminatoire pour Philly exactement et c'était au home center de Spark en plus de ça où plein de choses se sont passées là-bas pour le coup et Raptor précise les maps précises c'était une King's Row contre Shangdu et c'était non banni pour Philly Valient qui n'a donc pas 0% de winrate ils n'ont pas fait un nul contre Shanghai par contre genre sur une Volskaya ou un truc comme ça ils ont fait un nul contre Shanghai je me souviens je l'avais casté je crois je crois que c'était Volskaya c'était Volskaya c'était vraiment une map de merde pour le coup bon dommage pour ce replay du coup et Zaroid bon il n'y a plus beaucoup de choix toi de voir bah écoute match de légende 1000 let's go let's go let's go let's go let's go ok c'est Fate absolument assez simple c'est si je rappelle que le broadcast tu es ça a mis flétant en MVP avec Shade on était dégoûté pour Fate vraiment je comprends toujours pas le choix de Fate de flétant même si j'avais essayé de vérifier un petit peu sur le broadcast genre l'impact que Fate a eu quel final quel final en tout cas et puis surtout le swap de Meta aussi je prends stats et Analyse pour 5000 let's go mais Nadia ça part si la dernière aucun joueur je dirais Profit et Live c'est une bonne réponse à Dibou qui marque des points comme ça c'est beau après la deuxième place peut se jouer entre Adi et Suri pour 17 000 points il peut égaliser pour la seconde place pour l'instant la dernière 1000 joueurs on aura commencé à stat hashtag Analyse à 5000 et on finira par jouer à 1000 donc on aura fait vraiment les deux extrémités c'est parfait bravo à vous on a le bingo et donc la dernière question Adibou à la priorité sur la main je le rappelle de par sa bonne humeur et sa positivité constante ce joueur est le fier possesseur du Nice Owlka Award de 2021 non en gros en vrai au nom à la voix j'ai l'impression que c'est super mais je pense pas que ce soit lui c'est vraiment ta réponse super ? c'est pas la bonne non mais je l'ai pas même à la voix c'est une bonne réponse sur replay Sparkle c'est une bonne réponse c'est Sparkle impossible mec à la voix je reconnais Sparkle sur le truc que tu m'as envoyé tu n'as jamais vu ce clip où il est avec ses lunettes salam alikou mais tout jamais j'ai jamais entendu c'est un fou il faudra que tu regardes ça après l'émission mais il y a des sacrés ah putain le putain de merde ouais non en vrai je m'en souvenais plus je m'en souvenais plus du tout franchement c'est en regret c'est quoi les lettres dans son pseudo c'est un 9 ou je sais pas quoi je sais même plus où c'est positionné un 9 et un 1 le 9 à la place du A et le A à la place du L il a écrit sur I ok bien je l'avais pas typiquement je l'avais pas mais t'as jamais vu les montages non mais oui il y a que lui pour faire ça même quand il tape il tape au fauteuil avec le pied il tombe sur son lit ah c'est surréel les amis on va donc passer donc à la dernière question la question bonus incroyable c'est moi vous avez vu quand j'ai fait ça attends ah non je vous avais rien vu tout va bien parfait les amis donc la question bonus de quoi il s'agit de quoi il s'agit les amis c'est donc une question où il y a plusieurs réponses possibles il y aura 4 réponses possibles et vous pouvez remporter alors à la base c'était 5000 points par bonne réponse mais vu l'avance qu'à Zaroïd il est même pas attenduable est-ce que est-ce que est-ce qu'on rend ça plus pimenté et on fait 10 000 par bonne réponse qu'en pensez-vous allez mais attends 20 000 même oula attention quand même parce que 10 000 ça fait que quelqu'un doit donner au moins 3 bonnes réponses pour rejoindre Zaroïd et Adibou doit en donner 4 bon c'est chaud mais non mais en vrai c'est à Zaroïd de choisir parce qu'en fait il a déjà gagné donc c'est à lui de savoir si je veux le mettre en place j'avoue mais moi on peut remettre de toute façon allez Zaro tu te démerdes tu nous dis si vous voulez la bonne réponse allez 10 000 points par bonne réponse donc mesdames et messieurs on fait un million un million de points dans le temps le million le million non 10 000 points ça me paraît bien ça me paraît bien 10 000 points c'était bien un million je vais vous donc non mais Suri Adibou Suri peut revenir mais Adi aussi doit pouvoir revenir donc il faut au moins avec un 100 fois bah non Adi il est à 11 000 s'il n'y a que 4 bonnes réponses à donner pour 10 000 ça fait 40 000 ah oui non c'est bon ok je suis mauvais en maths c'est ça mais on va voir non on est bon on va voir on va voir bien je vais donc poser la question dans la compte Discord déjà pour vous y aller sur les yeux pardon et moi de mon côté je vais la poser également au chat donc vous allez devoir m'envoyer un message privé sur Discord pour répondre de votre côté et je vous laisse du coup 2-3 minutes pour réfléchir mais un petit peu plus sûrement on verre voici la question donc citez les 4 seules équipes ayant réalisé au moins un reverse sweep en saison 4 ok oh bordel j'espère que j'ai pas fait de conneries attends attends je pense qu'il y a la vote il devrait être chillet pourquoi il s'est passé quoi le chat n'a rien vu le chat n'a rien vu le chat n'a rien vu dis-vous il a mis un truc ah 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 oh quel enfer quel enfer tu lui envoies un fion il dit non ah 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 non ah 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 oh mais attends oh mec attends je vais t'envoyer en photo ah 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 oh bordel la lotade n'a absolument pas la référence de ce qui va se passer sachez-le mais oh bordel oh mec attends je t'en ai ça gazard Mec, j'avais si oublié ! C'est un délire ! Euh... Il y aura un peu de montage à faire du coup sur... Qu'est-ce qu'il se passe avec la caméra ? Ah ok, j'ai cru que... Me faites pas de dingueres, s'il vous plaît ! Me faites pas de dingueres, s'il vous plaît ! Voilà, comme ça... Dans tous les cas, je regarde des réponses sur mon téléphone. Comme ça, il n'y a pas de caméra qui se paraît pas dangereuse. Du coup... On n'a pas la ref, mais c'est drôle. Non, mais le chat... Vaut mieux pas que vous ayez la ref ! Plus sérieusement, le chat, vous n'avez absolument rien vu, on est d'accord. Je crois qu'ils n'ont rien vu. C'est le plus important. Attends, j'irai vérifier sur... J'irai vérifier sur la VOD... Avant de l'appliote, du coup... Alors que les premières réponses commencent à t'arriver. Faisons un petit tour. Alors... On me dit rien de grave, ok. Alors que les premières réponses commencent à apparaître. Allez hop, c'est bon, j'ai donné les 4. Oh... Adi, je veux bien le petit... Je t'envoie ça tout de suite. Ok, ok, vas-y. Je t'envoie ça aussi, Adi. J'imagine tellement le truc, j'imagine tellement le truc. Et on voit juste que tu dois faire un code Adi. Ah ok, tout va bien alors. Voilà. On a vu que ça ? Je t'ai envoyé la photo aussi, Suri. Oh putain. T'as envoyé ça sur quoi ? Twitter ou...? Sur Twitter, ouais. Ok. Oh putain. C'est apparu en live, ça ? Non, 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 ça n'est pas. Notre cerveau dit que ça n'est pas. Ok, bah ça va, putain. Bon. On va donc, mesdames et messieurs, faire le point sur vos réponses. Donc, il y a déjà une bonne réponse que vous avez tous, ça ne m'étonne absolument pas, et qui donc vous rapporte tous 5000 points. Voilà, je vous les donne tout de suite. Vous avez tous répondu, Paris Iternole, c'est effectivement une bonne réponse. Merci beaucoup. Pas de surprise là-dessus. Forcément, l'une des questions, en plus on parlait à Paris Iternole, qui avait reverse sweep les Los Angeles Gladiators. Pour une autre de ces réponses, j'ai... Oh, j'ai une deuxième réponse que vous avez tous les trois. Je vais vous dire tout de suite, donc je vous donne tout de suite les 5000. Alors, j'ai dit que c'était 10 000, attendez, excusez-moi. J'avais dit que c'était 10 000. Il ne faut pas oublier les détails. Donc là, Dibou, tu le passes à 21 000. Moi, je passe à 23 000. Ah bah non, là, tu as mis 15 000. Là, j'ai mis 10 000. Ah oui, tu avais fait Control-Z et... J'ai fait Control-Z. Tout va bien. Vous avez tous les droits donc, tous les trois, mis les Chang'n Hunters. C'est une bonne réponse. Ils ont fait un reverse. Eh ouais ! Eh bah oui ! La Roman Panda ! Exact ! El famoso ! Pour ce qui est, par contre, des autres réponses... Ah, je suis un petit peu déçu que vous ne l'ayez pas mis. Après, ceci n'était peut-être pas simple. Mais il y a un... J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La partie est terminée, hein, parce que Zaroid est le seul, je crois, je vérifie pour être vraiment sûr et certain. Mais effectivement, c'est le seul à m'avoir répondu les Seoul Dynasties. Oh oui ! Qui ont fait trois reverse sweep. Oui, oui, oui. Et là, c'est Contreux et Contreux-Zulon, d'ailleurs. Bah ouais, tu l'as dit tout à l'heure. C'est pour ça que je m'en suis rappelé sur la fin. Voilà, voilà, voilà. Bienvenue à toi. Et par contre, personne n'a la dernière réponse. Il s'agit des Toronto Defiant qui ont fait un reverse sweep. Je ne l'avais pas, non. Oh putain, mais oui ! Contre Atlanta, bordel ! Oh non, et j'ai mid-charge. Dommage, frérot. Les résultats, vous les avez. On les aura sous-estimés jusqu'au bout. Avis-vous, 31 000 points. Ce replay, 38 000 points. Et le grand gagnant de ce Géopardole numéro 2 est... Zaroid ! Merci. Attendez, attendez. Parce que là, techniquement, Zaroid, il a mis plus de 50% des points de toute l'équipe, là. Et il nous a baisé, hein. Comme dans le milieu. Je... Bon... Vos points additionnés à Dié Surin ne sont pas ce que tel de Zaroid. On en parlera pas, juste. Très fait. C'est un Zaro deadlift, bien vu ! Un Zaro deadlift ! Exactement ! Un Zaro deadlift ! Exactement ! Un Zaro deadlift ! Un Zaroid. Bon, après, forcément, les 10 000 points Aide, vu qu'il a quand même 3 bonnes réponses. Un Zaroid sur la question bonus, ce qui lui fait donc 30 000 points supplémentaires. C'est une sacrée somme. Effectivement. Mais voilà. Vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée, les amis. Et bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On a fait le tour du sujet. On a fait le tour des questions. On a notre... Non, pardon. On a notre gagnant, mesdames et messieurs, de Sogeo Pardol, numéro 2. Bravo ! Incroyable, incroyable, incroyable. Eh bien messieurs, c'était un plaisir, encore une fois, de vous accueillir. Enfin, évidemment, des applaudissements dans le chat, ils le méritent. Même si voilà, Zaroid a smurfé sur la compétition. En fait, trop fort. Trop bien. Très très fort, effectivement, Mr. Zaroid. J'espère que ça vous a plu, les amis. En tout cas, petite heure passée ensemble et c'était un régal. Ah ouais, c'était bien cool. Merci à toi pour l'invitation. C'était bien bien cool. Ouais, clairement, clairement, c'était toujours très très cool de participer à ça, même si ma mémoire me fait défaut et je me trouve bien plus pertinent quand on est en plein dans le cœur du sujet. Ma mémoire va beaucoup mieux. Les gars ont reprise en plus, super. Moi, ça ne va pas reprise pendant l'émission parce que je m'occupe de ça tout de suite. Non, non. Moi, je suis le seul encore à pouvoir me mouvoir. On adore. Franchement, c'était trop cool. Merci beaucoup. Je trouve que c'est, encore une fois, une belle idée de faire des jeux télévisés sur Twitch, mais à notre sauce. À la sauce, justement, les internets. Donc, t'as assuré Hammer. C'était super cool, super intéressant. Bon, on est tombé sur... Autant Zaroïd, le premier n'était pas opti. Là, on est tombé sur un Zaro de Galar. Ce n'est pas pour rien qu'il est là. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait un Jopardy entre Zaro et toi, Hammer. Je pense que ça serait un vrai challenge. Genre, Zaro, Fefe et toi, je pense qu'on n'aurait vraiment que des... Ça serait genre question pour un champion. Je pense que ça serait hyper intéressant parce que, bon, moi, je me considère comme un zouaf, tu vois. Faire un duel ou un 4 à la suite, tout genre de trucs. Franchement, pas à réfléchir. Maintenant, je ne pourrais pas forcément préparer l'émission de mon côté, évidemment. Voilà. De toute façon, le Géopardol, ça va revenir. Il y a encore plein de questions possibles sur la saison 4, sur l'Ouvera de Trigue en général. Au début, je vais teaser un potentiel Géopardol joueur pro. C'est quelque chose que j'ai envie de préparer, effectivement. Donc, on va faire ça. On va faire ça bien, du coup, les amis. Bien. On va remercier les gens. On va remercier tout d'abord nos trois participants. Azibu, Suriplay et Zaroid qui ont été présents tout le long de l'émission. Un grand remerciement à Axe, mon graphiste qui s'est occupé des overlays du Géopardol. Le bel overlay, vous avez du coup vu ici. Un grand remercie au site géopardylabs.com qui a généré la template pour ce Géopardy. Merci à Trifloufi qui s'est occupé des assets au niveau de la communication. Nous, pour ce qu'il y a des live, on se retrouve demain à 18h30. Pas 15, du coup, mais 30. Petit décalage, du coup. Pour faire un peu de smash ensemble et chill. Avant, du coup, de passer à un peu plus d'Overwatch. Et n'oubliez pas évidemment qu'il y a le Hammer Clash numéro 2, dimanche à partir de 13h. Pour l'instant, j'ai 8 équipes inscrites. Donc, il reste 8 slots. N'hésitez pas à inscrire votre équipe. Je rappelle, il faut 3 subs dans l'équipe minimum. Bien ! J'ai fait le tour. Si vous de votre côté, vous avez quelque chose à ajouter, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Notamment Adibou pour commencer. Super simple, écoute. Sur les réseaux traditionnels, Twitter, Instagram, du TikTok aussi pour des Mercato Overwatching en 30 secondes. Donc ça, c'est Mister Adibou ou Adibou comme la chaîne Twitch, évidemment. Twitch.tv, ça achète Dibou. Donc, c'est vraiment là qu'on me retrouve. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de mes réseaux, mon Hammer. Yep. Effectivement, Adibou sur TikTok qui vous fait des gros récaps Mercato qui ne dure pas longtemps. Donc, si vous voulez être à jour, c'est vraiment un très bon moyen de le faire. Sur replay ! Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Eh bien, écoute, tout simplement sur Twitch. Sur replay. Tout simplement. Ça se trouve facilement. Et sur Twitter. Alex underscore sur replay. Il y a pas mal de petites choses et de nouveautés qui vont arriver pour 2022. Incroyable, ça tease. Énorme. Et Zaroïd, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Merci déjà pour l'invitation. Merci aussi à Suri et Adi de m'avoir laissé gagner. C'était un joli cadeau de l'anniversaire. 24 heures en avance. Et on peut nous retrouver comme d'hab sur Twitter. On ne voulait pas le dire. Et surtout sur Twitch ou YouTube. Mais Twitch, demain, je fête mon anniversaire en live. Donc, ça va être cool. Avec un petit invité mystère en interview. Et puis, toute une émission spéciale de Construite. Donc, ça va être chouette. Ça va être chouette. Donc, voilà. Incroyable, incroyable anniversaire à Zaroïd, évidemment. On ne saurait que le répéter, évidemment. Joyeux anniversaire. Universel. C'est demain, c'est demain. C'est demain. Laisse-moi profiter encore un peu de mes 32 ans. C'est bientôt aussi. C'est le mois prochain, en fait, pour moi. Putain, ça passe vite. Ouais, petit bonhomme. Bien. C'est là-dessus, donc, qu'on va conclure le live, mesdames et messieurs. Encore une fois, voilà. Ça aura été un plaisir. Troisième édition du Vopardol. On refait ça en 2022. Ce sera évidemment avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Restez safe par rapport au Covid, évidemment. Tout ça, tout ça. Vous connaissez. N'hésitez pas à follow, à rejoindre le Discord si vous voulez suivre la communauté et la rejoindre. Il y aura la VOD sur YouTube qui apparaîtra dans la semaine également. Bref, que du plaisir. Voilà. C'est tout pour moi. À très bientôt. Pour plus de Overwatch, portez-vous bien. Salut. Et bisous tout le monde.